Bien bonjour chers candidats et candidats, c'est avec une joie immense et un plaisir partagé avec les membres de jury que je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc cette journée du jeudi marque la fin des commentaires sur vos résumés et nous sommes très heureux ensemble de vous dire merci pour cet effort que vous avez fait. On a eu du plaisir à vous écouter, on a eu du plaisir à vous comprendre mais malheureusement aujourd'hui on m'est fait un challenge de plus et 5 idées seront sélectionnées en tout. Il n'est pas à dire que les 4 autres ont manqué de quoi, non c'est juste le jeu mais on peut vous assurer que les idées étaient bienvenues seulement qu'on veut sélectionner 5 idées au total pour ce jeu. Donc Zissou Pascal Okosou, Ulrich Baccio, Sylvain Akokwenyon, Kodjo Bobo Sosou, Marion Leontine, Nestor Miagones, Basine, Swe Igbamasi, Zaidat Salifou, Barna, José, Marie, Gounadon, 9 candidats. Vous avez tous été exceptionnels. Voilà donc ça m'est fait à la première phase de notre jeu concours dont nous allons sélectionner 5. Les 5 feront face au jury. Donc on vous donnera les détails quand les 5 seront sélectionnés. Donc vous aurez à faire face aux membres de jury qui vont vous poser des questions pour comprendre davantage votre idée. Et cette vidéo sera aussi enregistrée et mise à disposition du public qui pourra vous suivre, comprendre comment vous vous acheminer dans ce concours. Également, après cela, les 5 auront obligation de produire leur plan d'affaires. Puis ces plans d'affaires, quand vous les aurez produits, 2 seront sélectionnés pour être financés avec le coût total de leur projet. Un troisième sera mis en ligne pour solliciter d'autres partenariats pour financer. Parce que le financement que je promets en tant que coach à la hauteur de ce que je peux, c'est juste deux projets à hauteur de 200 000 francs CFA. Mais je promets mettre le troisième projet, c'est-à-dire l'idée qui sera en troisième position. On va essayer de constituer une cagnotte ou demander une aide à financer. Donc les 5 auront obligation de produire le plan d'affaires. Et n'oubliez pas, produire un plan d'affaires, en le faisant, vous pouvez être amené à trouver une autre source de financement à votre idée, comme je l'ai toujours expliqué. Les 4 qui ne seront pas sélectionnées, je vous dis d'avance, ne vous découragez pas, vous êtes bon. Et la meilleure chose c'est d'oser, la meilleure chose c'est de commencer et qui sait comment ça peut se concrétiser. Je ne peux pas vous dire obligatoirement de produire un plan d'affaires, mais si vous le souhaitez, mon site web reste disponible pour vous accompagner. Si vous voulez, vous-même, de votre plein gré, faire un plan d'affaires, je suis là pour y répondre. Donc voilà tout. Puis je vais vous dire un peu, j'attends la note des membres de jury, ils ont un formulaire pour vous noter chaque candidat. Et vos notes seront aussi mises en ligne parce que je dis, ce concours est crédible et vous allez suivre les avancées pas à pas. Donc les critères sur lesquels nos chers membres de jury vous ont noté, la pertinence du projet, donc l'utilité sociale, il y a la faisabilité du projet, il y a la présentation du projet et la maturité de la mesure des parts du projet. Parce que ça, ça va permettre aussi de vous emmener à faire un plan d'affaires qui en vaut la peine. Voilà, donc il y aura aussi la note du public et juste à vous souvenir que les commentaires sur vos résumés, excusez-moi, les commentaires sur vos résumés, on l'a bien précisé, ce sont des commentaires qui participent à l'idée, qui parlent de l'idée, pas je vote, pas c'est bon, non, on veut des commentaires crédibles. Donc ce sont ces commentaires sous vos projets, sous vos résumés qu'on va considérer et prendre en compte pour vous noter. Voilà, donc sous peu, quand j'aurai tous les formulaires des membres de jury, vous aurez vos notes, vous aurez les cinq candidats sélectionnés pour continuer. Et je vous souhaite simplement bonne chance de demeurer des notes sur cette page. Merci!